à tous et bienvenue à ce webinaire consacré au pilotage de votre entreprise et à l'anticipation pour prendre les bonnes décisions ce webinaire est plutôt consacré sur le pôle bâtiment compte tenu des difficultés qui s'annoncent sur le secteur compte tenu des annonces de la des différentes confédérations du bâtiment je suis assisté aujourd'hui de maxime girardot qui est avec moi également sur sur le pôle bâtiment moi je vais me présenter je m'appelle rudy rousseau je suis expert comptable associé et j'ai un portefeuille qui est plutôt une couleur bâtiment puisque plus de 30% de mon chiffre d'affaires est fait avec des entreprises du bâtiment d'où mon intérêt pour ce secteur bonjour à tous donc moi maxime girardot je suis sur le site d'or comme orléans je copilote le partenariat avec la ffb du loiret et tout comme on redit j'ai une prédominance dans les clients que je suis sur le secteur du bâtiment avec quand même une particularité ou dans mon cas c'est plutôt orienté tpe des entreprises de monde 10 voire enfin salariés mais pas plus et bien écoutez on va vous présenter le sommaire de ce webinaire donc une durée normalement d'une heure n'hésitez pas à poser vos questions sur le sur le chat on essaiera d'y répondre en fin de présentation donc on va commencer par vous faire une petite présentation d'or comme et puis on a divisé notre intervention sur trois grandes parties la situation intermédiaire ou autrement appelé arrêté comptable l'atterrissage de fin d'année et ainsi que le tableau de bord alors la présentation d'or comme donc aujourd'hui leur commet est un cabinet composé de 1400 collaborateurs 80 associés sur 50 sites en france et dizaines de sites également à l'étranger à l'international nous avons 24000 clients aujourd'hui et nous réalisons un chiffre d'affaires de 140 millions nos implantations différentes implantations en france avec nos marques donc or comme un qui est notre marque expertise comptable audits et conseils avec nos différents sites que vous pouvez voir sur la carte en couleur bleue active force qui est notre conseil en ressources humaines présent également sur de nombreux sites en france stratorial présent sur grenoble et paris qui est un conseil et gestion de finances pour les collectivités locales financières fonds privés qui est basé à paris qui est tout ce qui est investissement en private equity au or va qui est notre marque avocat basé sur paris tour montagy et orléans et enfin h3p qui est notre marque pour la compte l'accompagnement dans la structuration de gestion pour tous les projets à l'aide d'une expertise pluridisciplinaire nos implantations donc à l'étranger comme à la particularité de pouvoir vous aider dans votre implantation si vous avez un projet de voilà de développer un business à l'étranger donc on est présent sur cinq sites aux etats unis à new york miami boston los angeles et san francisco avec plus de 60 consultants nous sont nous sommes également présents en angleterre avec 30 consultants à londres et puis 70 consultants sont présents sur sur la chine sur les sites donc cong shanghaï pékin canton et singapour nous sommes certifiés iso 9001 donc je dirais que la qualité fait partie tout comme le conseil de l'adm d'orcom avec les grandes lignes de notre je dirais contre process qualité la fiabilité technique les la qualité relationnelle la multi compétence le dynamisme et l'implication la confidentialité bien sûr et la solidarité nous avons une offre de service qu'on appelle offre de service 360 degrés pourquoi 360 degrés puisqu'elle entoure le chef d'entreprise pour l'ensemble de ses besoins avec cette roue donc divisée en plusieurs grands pôles la partie conseil expertise comptable évidemment quelque coeur de notre métier l'audit et commissariat aux comptes la partie rse avec la responsabilité sociétale des entreprises donc avec la possibilité de faire des différentes diag et une offre et ce qu'on convient de lancer financier l'advisorie donc là c'est plutôt la partie h3p le conseil en droit des sociétés tout ce qui est parti on va dire création acquisition vie des entreprises avec tout ce qui est rédaction de l'assemblée générale la partie conseil fiscale donc fiscalité à la fois des particuliers mais également des entreprises fiscalité également locales et puis avec notre nos implantations à l'international la de la partie fiscalité internationale évidemment avocats et défense donc là avec notre marque orva avec des spécialités dans le droit social dans le droit commercial l'endroit fiscal et droit des sociétés évidemment la gestion patrimoine et gestion privée avec le choix et statut du dirigeant la fiscalité personnelle les bilans retraite gestion patrimoniale et puis la particularité private equity avec fonds privés qui nous a rejoint dernièrement la paix évidemment avec le conseil en droit social et puis enfin tout ce qui est conseil en sciences humaines avec notre marque actiforce merci roudy pour cette présentation de d'or com donc on va passer le deuxième chapitre de cette présentation on va commencer par définir ce qui est une situation intermédiaire donc on vous a mis la définition sur le support c'est une photographie qui est réalisée en cours d'année sur la situation de l'entreprise donc finalement en fait c'est un arrêté de compte qu'on réalise et bien en plein milieu de l'exercice si par exemple vous clôturez vos comptes au 31 décembre vous pouvez très bien établir une situation intermédiaire au 30 juin donc c'est pas forcément une règle qui est clairement définie il n'y a pas de règle par rapport à ça c'est vraiment la volonté du dirigeant d'entreprise mais c'est vrai qu'il est quand même conseillé de réaliser à minima une situation intermédiaire par an pour pouvoir s'assurer en cours d'année que finalement les résultats de l'entreprise sont en conformité avec l'idée que se faire le dirigeant lorsqu'on réalise cette situation intermédiaire on utilise les mêmes règles que celles qui sont utilisées lors de l'établissement des comptes annuels à savoir notamment dans le bâtiment la valorisation des stocks et puis des encours de production au niveau des chantiers afin de constater quand même en comptabilité les provisions qui qui sont nécessaires pour avoir une une vraie vision économique de du résultat de l'entreprise toutefois et c'est quand même important de le souligner cet arrêté les moins contraignant un arrêté de compte pour la clôture de l'exercice dans la mesure où ses comptes intermédiaires ne feront ni l'objet d'un dépôt auprès du grève du tribunal si vous exercez sous forme de société commerciale ni auprès de l'administration fiscale lors d'une situation intermédiaire il n'y a pas d'envoi de liasse auprès de l'administration fiscale celle ci elle peut être destinée pour les jeunes dirigeants pour savoir où il en est se rassurer et se projeter on le verra par la suite mais après aussi servir dans le cadre de demande de financement pour pour rassurer comment lever le banquier le financeur pour l'obtention d'un d'un éventuel crédit pour le rassurer ou pour éventuellement avoir un financement par rapport à un nouveau projet d'investissement effectivement d'identifier certains besoins alors pourquoi à notre sens c'est important de de songer à réaliser une situation intermédiaire on est quand même aujourd'hui dans un monde où les prix fluctuent beaucoup même si c'est un peu moins vrai ces dernières semaines ces derniers mois mais vous l'avez quand même connu dans le domaine du bâtiment lorsque les prix d'achat variaient de façon significative d'un mois sur l'autre c'est quand même important de savoir où est-ce qu'on en est donc la situation je le répète parce que c'est important elle permet de faire l'état des lieux économiques et financiers d'entreprise quand il ya des conjonctures qui est pas favorable comme ça peut enfin ça peut être le cas aujourd'hui notamment dans les activités de construction bas ça permet de chiffrer les conséquences d'arrêt d'un ralentissement économique sur l'activité de l'entreprise et de mesurer les impacts de cette consomme de cette conjoncture d'une part sur le compte de résultats 1 est ce que mon entreprise elle est toujours rentable est-ce que la rentabilité s'est dégradée sur quel levier en tant que dirigeant je peux agir et puis derrière est ce que le prix de revient que je pratique aujourd'hui il est toujours en corrélation avec la réalité du terme un nom voilà quoi va servir une situation intermédiaire deuxième point elle va pouvoir mesurer l'impact sur la trésorerie parce que bon il ya eu quelques années avec la crise sanitaire les sociétés ont reçu de la trésorerie au travers notamment des pge là désormais vous êtes dans la période où les entreprises doivent rembourser ces pge donc ça un impact non négligeable sur les trésoreries quand on est dans un contexte économique qui est un petit peu tendu il peut y avoir certains retards de paiement qui peut mettre en défaut l'entreprise donc la situation intermédiaire elle va pouvoir permettre de dresser l'état des lieux de tout ça et puis auprès de son expert comptable d'être aiguillé sur quel levier mettre en place on va le voir par la suite pour stabiliser et pérenniser la trésorerie de l'entreprise il est clair qu'il est très important d'avoir une visue sur sa trésorerie puisque votre partenaire bancaire appaissira toujours que vous anticipiez si vous voyez une difficulté arriver il est toujours très important de prendre contact avec son partenaire ou enfin son banquier en l'occurrence pour essayer de trouver une solution plutôt que de laisser filer et d'arriver à une situation un peu compliquée avec lui donc toujours le fait de bien voir que vous pilotez votre entreprise et vous anticipez permet d'avoir une relation bien plus on va dire calme avec son banquier en tout cas de trouver une solution et il sera plus à même à vous accompagner pour pour trouver justement un nouveau financement donc là sur le support on vous a mis un exemple de visuel d'une situation intermédiaire c'est tout simplement finalement un bilan et un compte de résultats en tant que chef d'entreprise vous avez l'habitude de voir ces documents là la situation intermédiaire c'est les tableaux de comptes de résultats et de bilan que vous avez l'habitude de voir et donc là on vous en projette un exemple pour conclure sur cette première étape de situation intermédiaire on peut dire qu'elle permet de faire l'état des lieux de l'entreprise après la période de ralentissement économique elle permet aux dirigeants de prendre des décisions pour piloter son entreprise quelle mesure je vais mettre en place dans ma société et elle permet également de préparer l'avenir si par exemple vous arrêtez vos comptes au 31 mars c'est que vous avez établi une situation en date du 30 septembre vous pouvez compléter cette situation cette situation intermédiaire pardon d'un atterrissage qui va vous permettre de vous projeter à la date de clôture et c'est ce sur quoi on va venir dès à présent merci du coup maxime cette introduction alors l'atterrissage de fin d'année qu'est ce que c'est il ya un atterrissage de fin d'année ça va être tout simplement en cours d'année d'imaginer le résultat qu'on va pouvoir avoir à la date de clôture des comptes il va être donc lorsqu'on peut s'asseoir sur une sur une situation intermédiaire ça nous permettre de quelque part par rapport je dirais aux premiers mois d'activité et par rapport éventuellement un budget que vous auriez établi en début d'année de pouvoir lisser les futurs résultats sur les mois qui vont suivre pour arriver justement à un résultat provisoire ou en tout cas un résultat estimé à la date de clôture des c'est ça toute façon en tant que chef d'entreprise du bâtiment vous connaissez votre carnet de commandes donc quand c'est sûr que quand on commence l'exercice on n'a peut-être pas visite la visibilité sur la planification des chantiers sur toute l'année qui va s'écouler mais c'est vrai que si vous faites cet exercice là bas en cours d'année vous avez quand même une certaine visibilité sur le carnet de commandes en cours et la planification des chantiers à venir sur les quatre cinq voire six prochains mois ce qui permet quand même d'affiner vos prévisions pour la clôture de l'exercice et c'est en ça que c'est intéressant de faire cet exercice là comme l'a dit Rudy puisque ça va vous permettre d'appréhender le chiffre d'affaires à la fin de l'exercice votre masse salariale généralement on la connaît quand même en cours d'année donc quand on fait les prêts on part du bon part du réaliser et qu'on se projette sur les six prochains mois on arrive quand même à avoir une tendance qui donnera une bonne projection à la fin de l'exercice c'est important de pouvoir connaître son résultat en fin d'année puisque en tant que chef d'entreprise ça va vous permettre de pouvoir prendre les bonnes décisions et de se dire est-ce qu'il faut justement que je freine mes frais généraux justement pour éviter de me retrouver dans une situation délicate en fin d'année ou au contraire est-ce que je dois plutôt aller sur l'investissement pour pouvoir justement baisser mon imposition puisque la tendance est plutôt plutôt bonne donc l'atterrissage va être en soi un moyen de pouvoir je dirais regarder en avant la problème la problématique entre guillemets quand on fait quand vous présente les comptes un rendez-vous bilan c'est qu'on vous présente des comptes qui sont arrêtés et on regarde dans le rétroviseur là c'est de se dire voilà je regarde en avant et ça me permet de prendre encore les bonnes ou en tout cas des décisions qui vont avoir un impact sur mon résultat futur en fonction soit de souhait de fiscalité d'optimiser son son résultat en fonction de en fonction des décisions que vous allez prendre mais également peut-être par rapport à un projet d'investissement se dire oui il faut vraiment que j'aille sur sur un résultat assez important pour pouvoir je dirais m'attirer la sympathie de mon banquier pour pouvoir investir sur sur un nouveau projet donc l'atterrissage l'atterrissage de fin d'année donc on va essayer de vous présenter les bases en termes de gestion de trésorerie donc sur la gestion de trésorerie on va avoir trois grands équilibres de bilan on va avoir ce qu'on appelle le fonds de roule le fonds de roulement vous voyez ici en bleu ciel sur sur la partie bilancielle active passif donc ce fonds de roulement il est composé des ressources durables moins les emplois stables vous avez également le besoin en fonds de roulement que vous voyez ici en orange sur la partie actifs passifs donc ce sont besoins fonds de roulement il est constitué de vos stocks des créances clients sur lequel on va donc soustraire les dettes fournisseurs et les autres dettes donc le besoin fonds de roulement techniquement c'est tout simplement votre trésorerie que vous allez immobiliser par rapport je dirais soit au délai de règlement soit à votre à vous stock délai de règlement à la fois client à la fois fournisseur et donc votre trésorerie à ce calcul tout simplement en faisant votre fonds de roulement plus ou moins votre besoin de roulement donc sur cet aspect là on peut faire un parallèle avec la situation intermédiaire le fait d'établir une situation intermédiaire ça vous permet de dresser un bilan en cours d'exercice et justement d'analyser les masses du bilan que rudy vient de vous présenter et de savoir ce qui peut peut-être engendrer des difficultés de trésorerie et si derrière il ya des besoins à les financer et là quand on voit l'exemple qu'il ya ici c'est toujours important et ça j'aime le dire au niveau des petites entreprises du bâtiment de faire le point sur le poste client parce que c'est vrai quand on a de l'argent dehors quand il est dehors il est pas sur le compte donc des fois c'est des mesures tout simple à mettre en place sur je vais prendre une journée ou deux jours à relancer mes clients à aller chercher l'argent pour que va finalement faire faire baisser mon besoin en fonds de roulement et que j'ai une trésorerie un peu plus saine mais il est clair que travailler sans être payé il n'y a pas un grand intérêt donc ça soit pour le bâtiment ou les secteurs le poste créance client il c'est un poste clé et suivi de vos créances doit être une priorité des grands ouais les grands les grands ratios lorsqu'on arrive à un passif exigible c'est à dire les dettes exigibles lorsqu'il devient supérieur à l'actif disponible donc là en gros les disponibilités on va se retrouver en état de cessation de paiement l'état de cessation de paiement doit faire l'objet d'une déclaration près du tribunal enfin du président du tribunal de commerce dans les 45 jours de son de sa découverte est donc derrière le le président du tribunal va prendre la décision soit vous de placer l'entreprise en redressement judiciaire avec un plan de continuation ou directement la liquidation judiciaire donc forcément c'est c'est pour ça qu'il faut bien anticiper c'est et bien piloter son entreprise donc avant d'arriver dans des situations extrêmes comme celle ci bien sûr ses créances clients ne pas payer ses fournisseurs non plus avant les dates d'échéances bien gérer cette partie là et éviter de sur de surstocker 1 puisque un stock qui ne tourne pas c'est quelque part de la trésorerie que vous immobilisez mais que vous avez d'autant plus si on a un stock qui se dégrade et qui peut se dégrader alors on a carrément de la perte de valeur l'atterrissage de fin d'année donc les raisons qui peuvent créer des tensions de trésorerie bien on vient de on vient de vous en parler un peu la rentabilité également et fait partie de de ces de ces questions de ces explications oui merci donc une mentalité trop faible alors d'où peut venir c'est ce problème de rentabilité on a connu là ces derniers temps et sur le coût des matières premières une augmentation des prix assez importante si vous en tant que chef d'entreprise vous ne répercutez pas cette augmentation des prix sur vos devis et sur vos prochaines factures va forcément votre marge va s'écraser et votre rentabilité va forcément en pâtir et donc tout c'est tout ça un incident sur votre capacité d'autofinancement donc qu'est ce que votre capacité d'autofinancement c'est tout simplement votre résultat de fin d'année plus vos amortissements pour faire clair et donc c'est un ratio qui a regardé par les banquiers pour justement vous octroyer c'est votre capacité à faire face à un remboursement d'emprunt donc ce genre de ratio que regarde les banquiers pour pouvoir vous octroyer un prêt par rapport à un nouvel investissement une rentabilité insuffisante peut être causée par différentes choses dont je vous ai parlé de l'augmentation des prix des matières premières sans répercussion sur le prix de vente donc c'est ce qu'on peut appeler les charges trop élevées par rapport à l'entreprise un prix insuffisant c'est qu'on n'a pas fait le nécessaire pour augmenter nos prix par rapport je dirais à nos achats de matières premières et puis ça peut être également une stratégie marketing inadaptée pour atteindre pour atteindre un nombre de clients suffisant ou encore une offre trop peu diversifiée pour satisfaire sa clientèle donc savoir aussi proposer une offre de service plus ample par rapport à l'offre de service initial pour pouvoir aller sur un nouveau marché et puis s'ouvrir des portes de nouveau une nouvelle clientèle et c'est là que c'est important de faire le lien avec la situation et l'atterrissage de fin d'année parce que en vous projetant à la fin de l'exercice vous pourrez mesurer si le prix de revient que vous pratiquez actuellement il est toujours en corrélation avec votre projection et d'ajuster le tir le cas échéant 1 si aujourd'hui je facture admettons 50 euros de l'heure mais que entre temps j'ai un poste administratif en plus dans mon entreprise de nouveaux véhicules que je finance par crédit bail et que derrière j'ajuste pas ces éléments sur mon prix de vente derrière je vais avoir un souci de rentabilité au final donc cette projection elle est importante dans ce sens là c'est est ce que le prix que je pratique il est toujours bon et toujours actuel également les tensions peuvent venir d'un problème de fonds de roulement insuffisant donc le fonds de roulement ça permet de financer le site d'exploitation normale de l'entreprise et donc des dépenses courantes avant que donc elle perçoive les paiements de la part de ses clients donc cette situation a peut être dégradé pour les sujets les raisons suivantes des capots des capitaux propres insuffisants donc qui peuvent venir soit d'exercices antérieurs on a cumulé des déficits ça peut être une rentabilité justement insuffisant qui nous a mis dans cette situation là on peut avoir également une dette bancaire mal dimensionné pardon donc ça là on va se retrouver avec en état comme on peut appeler là pour des particuliers de surendettement c'est à dire qu'on a pu notre capacité d'autofinancement nous permet plus de faire face au remboursement de nos emprunts ça c'est souvent lié à une baisse d'activité qui peut être temporaire ou malheureusement rester un petit peu structurel et donc perdurer dans le temps donc là à ce moment là il convient peut-être de revoir justement son partenaire bancaire pour obtenir éventuellement un étalement de l'emprunt une fois de plus comme on l'a déjà dit il est important de maîtriser toutes ces dimensions là pour pouvoir justement anticiper et avoir un vrai partenariat avec son avec son banquier et puis une structure de dette financière pas adaptée donc la gestion de l'actif et du passif derrière ce gros mot enfin on peut prendre l'exemple par exemple d'une petite société par d'une société qui passe de cinq équipes d'ouvriers à plus de trois équipes et quand l'entreprise elle fonctionnait avec cinq équipes elle avait peut-être cinq camions 5,7 d'outillage enfin ces cinq équipes elle avait eu recours à la dette la vie de l'entreprise a fait que désormais elle se retrouve plus qu'à deux à tourner à deux équipes et bien il ya du matériel qui reste au dépôt si derrière l'entreprise il ya une baisse d'activité elle va continuer à payer soit les leasing soit les remboursement d'emprunt et ça va venir impacter sa trésorerie donc à ce moment là il faut prendre un peu de recul et puis se séparer de son matériel qui n'est pas utile de sorte à laisser un peu de souffle à la trésorerie de l'entreprise alors on va passer bien passé nous y voilà donc on va passer aux raisons qui peuvent créer des tensions les autres raisons vont être des délais tellement trop important alors dans le secteur du bâtiment on a tendance à marcher avec des à comptes donc ça peut être aussi un appel d'acompte qui est insuffisant généralement les appels d'acompte vous permettent de commander voire même de déjà de financer l'achat des matières premières donc il est important de bien dimensionner le pourcentage d'acompte qu'on va demander lors d'un démarrage de chantier dans le secteur du bâtiment puisque là si vous arrivez à avoir un à compte qui permet de financer c'est 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 futur achat de matières premières ça va vous permettre simplement de ne pas avoir d'impact sur votre trésorerie et pas de peser sur votre trésorerie donc voilà bien dimensionné on a tendance à avoir du 30% à la signature du devis mais selon certains secteurs du bâtiment on pourrait demander un peu plus puisque parfois je dirais là l'enveloppe matières premières peut représenter plus de 30% du coût total du chantier et puis même certains artisans moi je l'ai déjà vécu enfin en échangeant avec des chefs d'entreprise il y en a certains qui travaillent avec des particuliers des fois ils n'osent pas forcément de demander d'acompte par la peur de gêner le client particulier et quand on se met à avancer des matériaux pour plusieurs chantiers bah ça c'est sûr que ça va avoir un impact sur la trésorerie de l'entreprise donc c'est une pratique qui courante il faut pas avoir honte à le faire après autre élément aussi souvent que que je vois c'est quand on assure on attaque des chantiers d'un volume assez important on négocie pas systématiquement avec son client de pouvoir établir des factures de situation en fin de mois donc là aussi ça va générer des décalages de trésorerie important donc ça va c'est bien d'y penser au moment de la négociation du du marché du chantier pour bas comment à soir une certaine pérennité sur la trésorerie de l'entreprise parce qu'effectivement si votre chantier dure trois mois et que vous facturez tout à la fin du chantier même si vous avez pris un à compte de 30% à un moment donné vous allez avoir créé un creux de trésorerie sur sur la société on pensez y donc des délais de paiement trop important pour pour les clients mais également ce qu'il faut aussi suivre c'est nos délais de paiement fournisseur il est vrai que lorsque vous avez si vous êtes jeune créateur d'entreprise va falloir entre guillemets faire vos preuves par rapport à vos fournisseurs et donc au départ il est très bon il est très coutumier d'avoir un paiement je dirais instantané de vos fournisseurs sans délai de paiement ça ça peut être acceptable pour justement prouver votre bonne foi et prouver que votre entreprise est bien mais il faut vite pouvoir négocier avec ses fournisseurs d'avoir des délais de paiement comme comme toute entreprise qui un petit peu plus de vécu donc penser à faire ces démarches aussi quand vous êtes jeune créateur d'entreprise de malheureusement vous serez un peu obligé d'accepter les conditions des fournisseurs départ mais lorsqu'une certaine je dirais relation de confiance s'est établi généralement vous êtes en en comment en contact avec des commerciaux n'hésitez pas à faire la demande auprès de ces commerciaux pourra obtenir des délais de paiement faut pas on a toujours tendance à vouloir négocier du prix c'est important de bien acheter ses matières premières mais il n'y a pas que le prix qui compte il ya aussi des conditions dans lesquelles vous allez régler ce prix donc donc penser aussi à négocier vos délais de paiement une croissance non maîtrisée donc une hausse soudaine et significative de l'activité peut provoquer des tensions de trésorerie c'est vrai que tout à l'heure machine donnait l'exemple d'une équipe de cinq qui passe à trois mais si on fait l'inverse également une équipe de trois poseurs une équipe de trois et puis de pose et puis cinq pas forcément ça va impliquer un besoin en fonds de roulement assez important puisque bas va falloir acheter du matériel il va falloir pouvoir peut-être embaucher ou en tout cas faire appel à la sous-traitance pour pouvoir faire face à ces nouveaux marchés et donc du coup on va avoir un besoin de trésorerie assez important qui sera forcément lié avec une croissance de l'activité de l'entreprise mais parfois on peut avoir un certain décalage entre le moment on arrive à encaisser cette croissance d'activité et le moment où on doit faire nos investissements par rapport à cette croissance pour faire le lien avec le thème de ce webinaire sur la fin de chapitre pardon sur l'atterrissage l'exercice de l'atterrissage avec cette projection sur la fin de l'exercice si vous voyez qu'il ya des choses gros chantiers qui vont arriver sur la fin de l'exercice c'est aussi le moment d'anticiper avec sa banque sur ben voilà je vais devoir prendre je sais pas peut-être plus de sous traitants sur le mois de décembre ou sur le mois de janvier donc je vais devoir dépayer à 30 jours et moi ma facture elle sera payée à 60 jours donc n'hésitez pas à anticiper ça avec votre banquier pour mettre en place certains outils qu'il peut se proposer pour financer ce décalage c'est pareil après dans le choix de vos investissements l'atterrissage va vous permettre aussi de peut-être mettre le curseur plus sur l'investissement on va dire par de la dette ou de l'investissement par de l'allocation ou de l'investissement par fonds propres si vraiment on a beaucoup de trésorerie donc tout ça ça le fait de vraiment bien anticiper pouvoir se projeter sur sur notre atterrissage ça va vous permettre aussi de vous aiguiller sur le mode de financement que vous allez choisir un petit point sur les stocks aussi trop important donc comme je vous le disais tout à l'heure le fait d'avoir du stock on immobilise de la prise de la trésorerie disponible dans l'attente de transformer ce stock en vente et donc le stock comme je le disais souvent dans le bâtiment sont pas forcément des matières périssables mais il peut y en avoir quand même un tube de silicone des choses comme ça qui peuvent être délissable mais mais voilà nous ne surstocker pas même si vous avez un prix qui peut être très attractif par rapport à des achats de l'eau il faut quand même faire attention puisque déjà le stock en soi vous coûte de l'argent mais les locaux pour stocker vos matériaux vous coûte aussi donc vous risquez de surdimensionner vos locaux voire stocker donc tout ça voilà bien étudié au départ de votre projet mais également au fur et à mesure que votre via entreprise se développe comment anticiper et maîtriser les besoins de trésorerie et bien on va avoir différents on va avoir trois approches soit le plan de financement prévisionnel et le budget d'investissement donc ça c'est une approche qui est plutôt une approche globale qu'on fait sur l'année et donc là on va projeter les composantes d'équip du haut de bilan et donc on va structurer ce ce plan de financement en fonction des éléments qu'on a par rapport à notre budget initial de début d'année donc ça le plan de financement il est plutôt en début d'année pour notre position sur l'année complète combien je vais investir qu'est ce que je vais acheter est ce que je vais m'attaquer à des marchés qui sont deux fois plus gros que ce que j'ai l'habitude de traiter jusqu'à présent est ce que mes associés vont vouloir des dividendes enfin voilà on a vraiment une approche globale et sur l'année le budget de trésorerie prévisionnel donc là on a on est sur une approche également mais on va ici faire une mise à jour on va dire mensuel de ce budget de trésorerie et là on va regarder les deux grandes parties de la gestion de trésorerie ce sont les encaissements et les décaissements donc on va gérer les encaissements par rapport aux flux et je dirais aux on peut les anticiper donc là il existe des outils différents de rt ou des outils de gestion qui vont vous permettre de pouvoir anticiper en fonction des dates d'échéance balle et futurs flux vous allez avoir soit l'encaissement sur des caissements bon je sais pas si certains d'entre vous connaissent hors comme solution mais c'est à fait partie des erp qui permettent de justement gérer balle et les autres les futurs encaissements vous allez avoir en fonction de vos de vos factures à de votre facturation client en fonction des dates d'échéance que vous avez fixé et puis pareil au niveau de la gestion de vos achats comme vous allez rentrer vos échéances ça va vous permettre de connaître vos décaissements au fur et à mesure de l'année ça fait un peu le parallèle avec le suivi de trésorerie au final sur le suivi de trésorerie voilà c'est la même étape c'est à dire que là on est vraiment sur une mise à jour mensuelle on va regarder pareil en fonction du plan de trésorerie qu'on a qu'on a établi en début d'année on va appréhender les différences significatives entre ce plan initial et puis bas ce qu'on réalise véritablement est ce que notre investissement initialement qu'on avait prévu en juin ce qui se fait pas au final en septembre et du coup de modifier un peu ce suivi alors c'est sûr que tout ça ça nécessite du temps faut pas oublier vous pouvez vous faire accompagner pour cela et c'est quand même important de travailler sur ce sujet là parce que ça permet de prendre du recul et puis peut-être de revoir certains points stratégiques pour l'entreprise sur sa politique commerciale par exemple sur le choix de travailler avec certains acteurs puisque est-ce que je travaille avec les collectivités si comment dans mon chiffre d'affaires j'ai plutôt traditionnellement l'habitude de faire du particulier est-ce que là j'ai eu un chantier avec la collectivité est-ce que le fait que les télés de règlement s'allonge c'est tenable pour mon entreprise voilà tout ce travail là il va vous permettre de prendre du recul par rapport à tout ça et de pouvoir vous aiguiller dans vos dans vos décisions de chef d'entreprise du coup l'atterrissage une fois que vous l'avez fait en cours d'année il faut l'analyser parce que j'ai été bon sur l'atterrissage que j'ai pu effectuer donc on va on va analyser cet atterrissage par rapport à la véritable clôture des comptes annuels et donc on va regarder d'où proviennent ces écarts alors ils peuvent venir de différentes différentes choses ça peut être un élément exceptionnel qu'on ne pouvait pas anticiper au moment on a fait l'atterrissage l'écalage de chantier un salarié qui tombe malade on doit faire appel à la sous-traitance pour pouvoir faire notre notre chantier malgré tout et donc le fait de d'analyser ces écarts ça va nous permettre de commenter sur cette slide de mettre le doigt sur des éventuels dysfonctionnements donc il peut y avoir des écarts qui sont tout à fait naturel du fait voilà d'événements exceptionnels mais il peut avoir aussi des écarts par rapport je dirais un mauvais suivi de budget ou ou un poste c'est pas qu'on par exemple poste de matières premières qui va exploser parce que on avait on a eu une augmentation de nos tarifs chez nos fournisseurs qu'on n'avait pas forcément anticipé donc là ça nous permet de nous mettre en alerte et de se dire oui effectivement je n'avais pas anticipé mais est-ce que j'ai bien répercuté sur mes prix de vente par exemple et donc le fait d'analyser ces écarts ça va vous permettre sur l'année d'après justement si ça provient de faits exceptionnels vous ne pourrez rien faire mais si ça vient justement d'un mauvais calcul de votre atterrissage initial va de vous améliorer d'être le plus près possible au final de votre de vos de votre arrêté comptable en fin d'année de la clôture de vos comptes et donc d'avoir une information financière de plus en plus fiable on va du coup passer au tableau de bord je voulais te faire ton introduction maxime donc le tableau de bord est un autre il ya un autre outil qui vous permettra justement de d'améliorer votre pilotage et pour moi le tableau de bord il vient en complément de la situation intermédiaire et l'atterrissage la situation intermédiaire pour en faire une en position faire trois chaque trimestre et l'atterrissage on peut le faire également à chaque trimestre en même temps que la situation tandis que le tableau de bord là on est plus sur un outil qui est mensuel qui va permettre en fait de pouvoir mesurer des performances d'anticiper les difficultés et mettre en oeuvre des mesures correctives de façon très rapide alors moi j'aime bien dire que le tableau de bord c'est un outil indispensable et on va voir pourquoi juste dès maintenant pardon puisque en fait le tableau de bord c'est finalement un outil qui va pouvoir mettre en avant les chiffres clés de l'activité de façon simple des indicateurs que vous avez laissé sélectionner pour vous pour votre entreprise avoir des approches de résultats mensuels est ce que entre ma prévision de début d'année est ce que j'ai réalisé au cours du mois d'octobre est ce que ça tient la route et si oui tant mieux et sinon pourquoi quels sont les écarts et donc l'adage qu'il faut retenir et que j'aime bien répéter auprès des jeunes chefs d'entreprise de bâtiment c'est que en matière de gestion mieux vaut des chiffres fiables rapidement plutôt que des chiffres précis lentement écouté obtenir ce que on entend par là c'est que finalement le tableau de bord ça sert à rien que vous ayez votre tableau de bord du mois d'octobre le 15 décembre idéalement il faudrait l'avoir pour le 10 15 novembre au plus tard des chiffres clés vous pouvez en avoir très facilement dans votre entreprise votre chiffre d'affaires la position de votre compte bancaire dans les entreprises de bâtiments ce qui est important c'est de faire des faire des analyses par ratio avec la paie de vos salariés à vous faites des ratios tout simple salaire et cotisation sociale du mois divisé par chiffre d'affaires est ce que je suis en corrélation avec la moyenne que je fais traditionnellement et tout de suite d'avoir des alertes par rapport au volume d'activité que vous traitez et au niveau de votre rentabilité et si vous voyez que vos ratios bas de mois en mois il se dégrade et que ça tire vers le bas tout de suite ça vous permet de dire il ya peut-être un problème avec les prix que je pratique ou est-ce que les chantiers que je chiffre je les chiffre justement au niveau du temps passé le tableau de bord voilà ça va être un document alors que on vous montre un exemple que nous on est en capacité de faire mais vous pouvez aussi avoir vos propres tableaux de bord sur des tableaux excel tout simple avec le suivi de quelques indicateurs un chiffre d'affaires montant total des achats de matériaux montant vos frais généraux et des charges de personnel et en suivant déjà trois premiers ratios tous les mois ça va vous permettre de de savoir si l'entreprise fonctionne plutôt correctement il est vrai que je voulais faire un focus sur un point les indicateurs pour que vous allez sélectionner il faut pas les prendre à la légère sont des indicateurs qui sont vraiment personnel à l'entreprise même dans un secteur bâtiment certains ont comme le disait maxime regarder leur masse salariale parce qu'elle peut par rapport à leur chiffre d'affaires mais certaines vont plutôt justement regarder la sous-traitance parce que elles vont avoir à fond appel à la sous-traitance pour justement pallier à je dirais à une masse salariale qui reste stable donc il faut vraiment bien les choisir prendre le temps de les choisir donc le souvent en fait vous accompagnez de votre expert comptable ou votre votre conseil pour justement bien les sélectionner vraiment où vous voulez mettre l'accent sur je dirais sur votre pilotage et quels sont vraiment les les points cruciaux pour pour prendre les bonnes décisions par rapport à votre entreprise en termes d'indicateurs donc bon l'indicateur c'est ce que vous allez suivre au fil des mois il doit donner des précisions sur la performance de l'entreprise et sur son pilotage donc on a déterminé deux indicateurs un indicateur par exemple pilotage qui mesure l'avancement d'un ou plusieurs plans d'action par exemple le chiffre d'affaires cumulé ça peut être quelque chose d'important par rapport à la stratégie que le chef d'entreprise a choisi pour pour son entreprise et de savoir où est ce qu'il en est son avancement dans l'année si par exemple je propose de réaliser 500 mille euros de chiffre d'affaires pour l'année de 2024 et que dans mon prévisionnel je m'étais dit que au 31 août je devais en être à 300 mille est ce que j'y suis donc là on parle d'indicateurs de pilotage alors que l'indicateur de performance comme son nom lundi qui va mesurer niveau de performance atteint par l'entreprise par rapport aux objectifs fixés exemple je veux que mon taux de sous-traitance sur chiffre d'affaires ça soit pas plus de 10% c'est à dire que sur les travaux que je vends à mes clients je veux pas qu'il y ait plus la part que je donne à mes sous-traitants dépasse 10% du chiffre d'affaires et donc ce ratio si vous le suivez tous les mois et qu'il est inférieur à ce ratio là vous avez atteint votre objectif c'est on a peut-être passé la sly mais en fait on a souvent tendance à dire un tapin est ce qu'on a déjà conduit une voiture sans son tableau de bord bien l'entreprise c'est la même chose c'est à dire que si vous n'avez pas de cadran et il est difficile de bien la piloter de l'emmener là on veut donc eh ben bien bien sélectionné c'est ces cadrans je sais pas on regarde pas tous les mêmes cadrans quand on conduit sa voiture bah c'est pareil pour une entreprise mettez vraiment le focus sur les 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 indicateurs qui vous servent à la gestion de votre entreprise et je dirais le pari sera gagné pour la mise en place de votre tableau de bord donc là on vous a mis sur le support quelques exemples d'indicateurs simples pour les petites entreprises qui peuvent être utilisées et qui nécessitent pas forcément un travail significatif pour le dirigeant le chiffre d'affaires la marge de production ou le résultat mensuel approché alors là pour les entreprises qui sont en compagnie de leur expert comptable pour la tenue de leur comptabilité c'est des indicateurs qui peuvent être fournis puisque la comptabilité est mise à jour mensuel long la masse salariale à l'aide des données de paye qui sont disponibles tous les mois le solde de trésorerie l du client ça c'est des indicateurs vraiment très simple chiffre d'affaires masse salariale solde de trésorerie et du client que vous pouvez obtenir je pense très rapidement comme le dit comme disait tout à l'heure maxime au mieux des indicateurs fiables rapidement que des indicateurs où on va mettre un temps fou à les obtenir et du coup le but d'avoir un tableau de bord c'est de pouvoir le sortir quelques jours après je dirais la date où vous avez décidé si vous avez décidé de 15 c'est sûr que pour que le 20 tableau de bord il soit sur le bureau du dirigeant si vous sortez un tableau de bord un mois après clairement on perd tout son tout son intérêt et après pour aller plus loin si votre entreprise elle est structurée que vous avez peut-être un ou une assistante de gestion en inter vous pouvez établir différents types de tableaux de bord un tableau de bord opérationnel qui va permettre d'identifier le niveau de mise en oeuvre des plans d'action et de mesurer l'atteinte des objectifs fixés en début d'année est ce que je suis dans mon prévisionnel un tableau de bord budgétaire qui va permettre d'identifier les écarts entre ce que j'ai prévu est ce que j'ai réalisé et un tableau de bord stratégique pour savoir si comment la stratégie que je déployais est efficace est ce que j'atteins l'objectif que je me suis fixé sur le choix des indicateurs on a fait que de le répéter c'est la première ligne de cette slide là facilement accessible fiable et obtenu rapidement je pense que c'est ce qui est le plus important pour un chef d'entreprise avoir son tableau de bord je le répète le 15 décembre au 31 octobre c'est ça sert à pour être pertinent les indicateurs il doit être délivré avec des informations clés et simple à comprendre bien sûr faut que le document soit lisible il faut pas que ce soit une usine à gaz pour le comprendre et le déchiffrer il faut les adapter à votre entreprise et c'est en ça que l'échange avec votre expert comptable ou votre conseil est important pour pouvoir bien les identifier et bien les mettre en oeuvre comment par rapport au contexte actuel ça c'est important de bien aussi mettre en place des indicateurs sur la gestion de sa trésorerie on a parlé du client mais ça peut être aussi le niveau d'investissement le suivi du bfr mensuel bon là on commence à aller sur des choses plus complexes mais c'est ça peut être mis en place et puis aussi par rapport au niveau de stock si je vais je vois que je vais avoir un creux de trésorerie on est tous d'accord là dessus que ça sert de stocker par exemple un indicateur montant du stock par exemple va être très compliqué à obtenir vous n'allez pas vous amuser à faire un inventaire donc ça c'est le genre d'indicateur qu'on va pas avoir généralement on va prendre un taux de marge pour calculer en fait votre rentabilité et puis on va partir sur une idée de stock constant si vraiment on veut valider le stock là on est donc sera plus sur la situation intermédiaire pour vraiment avoir quelque chose de voilà mais si le montant du stock est quelque chose d'assez important dans sa structure voilà et on pour c'est pas un indicateur qu'on doit mettre dans notre tableau de bord parce qu'il sera trop compliqué à obtenir et donc pour terminer sur le tableau de bord vous avez quelques présentations de tableaux de bord que l'on peut réaliser auprès de nos clients donc nous on appelle cette affle tableau de bord flash donc là bas c'est le rendu qui peut être fait à un client ou comme vous pouvez le voir il ya le suivi de votre chiffre d'affaires réalisé mensuellement avec le montant du mois et le montant cumulé depuis le début de l'exercice on peut suivre les frais généraux de la même manière pour voir est-ce que je suis dans les clous par rapport au budget que je me suis fixé ou non parce qu'il est intéressant aussi sur ce slide là c'est que on regarde le réalisé mais on regarde aussi le budget qu'on avait prévu initialement donc on a un premier travail en début d'année de se dire voilà par rapport aux perspectives et à l'évolution de l'activité je dirais de la situation économique j'imagine pouvoir faire ça là c'est des frais généraux tout à l'heure c'était les chiffres d'affaires mais de faire tant de chiffres d'affaires à l'année avec j'ai une saisonnalité ou non en fonction de mon activité c'est sûr que un couvreur, on croit que les couvreurs ils travaillent tout le temps mais bon on a des activités dans le bâtiment dans le terrassement lorsqu'on a des saisons de pluie comme en ce moment c'est un peu plus compliqué donc on a des périodes un peu plus hautes que d'autres dans certaines activités donc on va en tenir compte justement dans notre tableau de bord et dans notre budget on va essayer de créer une vraie saisonnalité en fonction en fonction de notre activité et donc là l'important c'est de se dire ben voilà j'avais budgété en l'occurrence 70 mille euros ici de frais généraux pour le mois de septembre je suis à 81 1000 et donc on voit ici que sur le cumul de l'année eh bien je suis à plus 7% quasiment 8% de frais généraux comment alors pourquoi est-ce cette augmentation donc c'est là où en fait on met le doigt sur justement des voilà on allume les warnings et donc on met le doigt sur sur ces éléments là et donc c'est là une fois qu'on a mis le doigt sur ces éléments là qu'on va aller faire nos recherches et voir comment ça se fait que ce cette situation qu'on a actuellement elle provient de quoi est-ce que effectivement j'ai augmenté mes frais généraux mais parce que j'ai des ce qu'on appelle des charges semi variables qui sont en fait attaché à mon activité mon activité a augmenté si mon activité a augmenté plus de 10% c'est peut-être tout à fait logique que j'ai une augmentation de mes frais généraux de 8% donc voilà c'est d'avoir une analyse et c'est aussi important qu'un tableau de bord il vous soit présenté par votre conseil c'est à dire que vous donnez un tableau de bord c'est une chose mais après il faut essayer de l'analyse ensemble voilà focus sur les frais de personnel et puis après l'approche en termes de de compte de résultats on peut l'avoir sur sur le tableau de bord flash que qu'on vous présente 1 et donc pour aller plus loin ça fait partie de bas de notre offre de service la réalisation de tableau de bord donc on est tout à fait en mesure de pouvoir vous vous accompagner sur sa mise en oeuvre et puis dans le suivi au quotidien c'est à dire mensuellement trimestriellement suivant suivant les besoins de chacun et puis après dans certains cas on peut aller sur du tableau de bord personnalisé à l'aide d'autres d'autres outils voilà à passer au moment des questions réponses donc n'hésitez pas pour ceux qui n'ont pas encore noté dans le chat vos différentes questions afin que qu'on puisse vous y répondre dans les sept minutes qui restent sur ce webinaire je sais pas si on a déjà des questions maxime non on vous laisse peut-être quelques secondes pour poser les questions et vos questions en tout cas on vous remercie de votre présence et puis votre attention voilà c'est un plaisir de vous présenter cette c'est quelques indicateurs et c'est quelques outils qu'on peut mettre en place dans tout type d'entreprise que ça soit de la tpe ou la plus grosse entreprise on peut vous accompagner sur sur ces différences différentes mises en place d'outils si vous avez des questions qui vous viennent après n'hésitez pas à me les poser vous avez ici nos adresses mail ainsi que nos téléphones donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous voulez aller plus loin sur sur la présentation des éléments qu'on a pu vous faire aujourd'hui bon bah écoutez si personne n'a de questions on vous remercie et on vous souhaite une belle soirée bonne fin de journée au revoir merci